On est sur une tenue quand même très stylée, je suis vraiment heureuse, tout ça pour 1, plus 2, plus 2, 5 euros, le prix d'un kebab, ma tenue, je suis un kebab Salut j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul parce que vous savez que j'aime trop ça Mais aujourd'hui c'est une vidéo haul avec des vêtements uniquement de friperie, je sais pas j'étais dans un mood on sauve la planète, on achète des vêtements de seconde main Comme maintenant j'habite à Paris genre j'ai toutes les friperies à disposition c'est trop bien Et j'ai trouvé pas mal de trucs, pas du tout cher donc c'est ça qu'on aime et voilà je vais vous présenter ça aujourd'hui On va commencer par Fripstar où j'ai été dans les bacs à 1 euro et j'ai trouvé deux pantalons à 1 euro, vraiment on est là sur des vraiment très petits prix Il y a d'abord ce jean, on est sur du Levis à 1 euro quand même, c'est plutôt cool Donc après c'est un jean noir vraiment ultra simple, ultra large aussi mais bon avec une bonne ceinture genre à la taille c'est trop cool Et voilà moi j'étais trop contente de trouver un petit jean comme ça à 1 euro Ensuite on a ce pantalon là, c'est un petit pantalon carotte à carreau Putain de bruit dans la rue, ça ne va pas du tout ça, ça ne va pas du tout les bruits dans cette rue Du coup j'en étais où ? J'en étais à la superbe allitération de ce pantalon carotte à carreau rouge ambiance écossaise Et je disais qu'il était un peu trop large à la taille et du coup ça va me donner l'occasion de pouvoir m'entraîner à resserrer un pantalon Voilà si vous voulez voir un peu comment je fais, je pense que je montrerai en story Insta Du coup allez follow Insta, c'est vraiment une bonne manière de vous dire d'aller me follow sur Insta Voilà pour ce pantalon, on ne va pas s'éterniser J'ai été dans un autre Fripstar, le premier où j'ai été c'est rue de Rivoli vers Saint-Paul Et le deuxième c'est rue de la Verrière je crois, c'est derrière le BHV Marais et tout Et j'ai trouvé un pantalon, cette fois pas dans les bacs à 1 euro mais quand même pas très cher à 5 euros donc on est content C'est ce pantalon, encore une fois un pantalon, je ne sais pas si c'est le tien rote ça, c'est un peu de pantalon tailleur ouais plutôt Gris que j'ai trouvé grave mignon du coup voilà je l'ai pris dans mon panier quoi Et regardez c'est trop marrant ce pantalon, c'est un Pimki mais genre Pimki des années je ne sais pas combien mais c'est vraiment très très vieux Et voilà du coup 5 euros je suis très contente, aïe 5 euros je suis très contente et voilà Ensuite j'ai été chez Episodes, Episodes c'est cool parce que c'est des vêtements de seconde main mais en même temps genre c'est un peu agencé comme une boutique Enfin ils font vraiment, ils trient bien les trucs genre c'est pas comme Freepstar ou Gerisol où c'est vraiment genre le dawa et il faut chercher Episodes c'est plus une boutique vintage genre c'est un peu comme mad vintage et tout Et Episodes justement ils font, enfin ils ont une marque Episodes Remake, j'imagine qu'ils récupèrent des tissus et des trucs comme ça et qu'ils en font des vêtements Et donc j'ai pris ce pantalon qui est avec du genre de tissu un peu japonais, je sais pas ça me fait penser à du tissu de kimono japonais Et je le trouve vraiment trop joli genre la coupe elle est trop belle et voilà juste après comme je vous dis c'est pas une friperie parce que ce putain de pantalon m'a coûté quand même 30 balles Et j'ai également pris un petit gilet utilitaire et en fait je l'ai coupé parce que je voulais grave que ça soit un peu un crop top mais dans l'ambiance utilitaire vous voyez Vu que j'en ai déjà un autre khaki qui a la taille normale, celui là vu qu'il était grave oversize et bah je me suis dit ça ferait vraiment stylé si je le coupais Et ça ferait une belle silhouette et en effet c'est le cas, et là vous allez vous dire la meuf elle est trop débile elle a coupé une fermeture éclair Bah c'est vrai, voilà j'ai coupé une fermeture éclair mais comme je compte pas l'ouvrir en fait et je compte le porter comme un top Et bien ça ne pose pas de soucis Et la dernière friperie que j'ai fait c'est guérissol où j'ai trouvé vraiment trop de trucs Je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment été dans des tons en mode j'ai acheté que des trucs bleus et violets Je sais pas, je suis dans une ambiance bleu et violet, c'est trop drôle, je viens de m'en rendre compte c'est Guillaume qui me l'a fait remarquer Et je vais du coup commencer par le seul truc qui n'est pas bleu ou violet C'est ce t-shirt rouge, voilà tout simplement parce que y'a pas trop d'explications, j'avais juste envie d'un t-shirt rouge Parce que je trouve ça beau un t-shirt rouge Donc tous les trucs que j'ai acheté chez Guérissol ça va de 1€ à 4€ Ensuite j'ai trouvé cette petite chemise en genre de soie bleu clair Je la trouve vraiment trop belle Le seul truc qui ne va pas du tout c'est les boutons Mais ça c'est pas un problème je vais les changer Mais juste ces boutons sont vraiment trop moches quoi Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super moche Donc je vais les changer mais cette chemise est vraiment trop mime ça Je l'aime trop Pour continuer dans le bleu T, j'ai pris ce pull col roulé bleu Qui est cette fois plutôt bleu ciel Et en fait je l'ai pris parce que j'aime trop le fait qu'il soit archi archi large Parce que j'ai du mal moi avec les cols roulés qui sont vraiment super serrés et tout Enfin je trouve ça beau sur les autres mais moi perso je trouve que ça me va pas Du coup ce que j'ai aimé là c'est qu'il est vraiment super large Et du coup ça donne un style que j'aime énormément Donc voilà en plus un peu de bleu ça fait plaisir ça fait de la couleur Parce que je me suis rendu compte ces derniers temps Que j'avais vraiment zéro couleur dans mes fringues Et ça me rendait super triste Du coup voilà vraiment j'ai pas couleur On va faire la transition du bleu et du violet En vous montrant un article bleu et violet Voilà vraiment je vous dis je suis trop dans un mood bleu et violet Donc alors là vous allez vous dire qu'est ce que c'est cette chose En effet vu comme ça ça ne paye pas de mine et c'est un peu laid Voilà on peut se le dire C'est en éponge j'adore cette matière Et du coup voilà comme vous pouvez voir c'est des rayures bleu et violet Et en fait j'ai un projet avec ce vêtement C'est que je trouve que le haut il est vraiment super joli Genre le haut il fit parfaitement Ça fait des beaux boobs Et je me suis dit du coup je vais en faire un haut Et avec ce qui reste de tissu je vais tenter de faire un petit short L'éponge en short ça rend un truc trop vintage trop joli Du coup voilà je vais essayer de le faire avec ça Et bah finalement après essayage là je suis en train de me dire que cette robe elle est pas si moche en fait Je suis en train d'hésiter à faire mon projet de short Je sais pas je sais pas j'hésite j'hésite Dites moi dans les commentaires si pour vous je garde cette robe telle qu'elle Ou si j'essaye mon projet de top plus short Sachant que mon projet de faire un short avec le reste du tissu C'est possible que ça n'aboutisse pas Donc voilà dites moi en commentaire Ensuite du coup dans le violet on a cette veste vraiment une pépite Je la trouve trop trop belle Petite anecdote sur cette veste il y avait une énorme tâche Juste ici que Guillaume le magnifique Guillaume l'extraordinaire a réussi à faire disparaître Avec ses talents d'homme maniaque Il a réussi à me faire disparaître cette énorme tâche Du coup c'est trop cool parce que j'ai un manteau tout neuf tout propre Et il est trop beau Le lila comme ça là Ah mais ça je trouve ça magnifique Vraiment cette pièce je suis trop trop contente Parce que c'est vraiment le genre de pièce que vous pouvez trouver Genre en mode sur Asos ou chez Zara Genre vraiment je vous jure Et là ça m'a coûté 3 euros quoi Genre on est trop heureux J'adore les friperies vraiment Et le dernier truc rose C'est du coup encore un pull Il est aussi super large Et vraiment j'adore les pulls super larges C'est un truc que j'ai appris d'année en année Je préfère les pulls quand ils sont vraiment super super larges Et j'aime trop Ah j'ai trop hâte de les porter ces fringues en vrai Je suis trop contente Donc il y a deux derniers trucs C'est des ceintures Parce que à Guérisol je suis tombée sur le gros bac Où il n'y avait que des ceintures Et j'ai commencé à regarder Je pensais pas du tout que j'allais acheter des ceintures Mais j'en ai vu deux Qui m'ont grave tapé dans l'oeil Et c'est vrai que j'ai pas vraiment de ceintures un peu cool Qui sortent du lot et tout Du coup bah J'ai foncé quoi Donc il y a d'abord celle là Je la trouve vraiment grave belle Avec la petite boucle dorée comme ça Vraiment Je suis trop fan de cette ceinture Et la deuxième Je crois que je l'aime encore plus C'est ce genre de ceinture Dans le mood années 90-2000 Avec les doubles œillets comme ça Dans cette couleur encore une fois bleu ciel Voilà on adore le bleu Et ça vraiment je trouve que ça fait un flot de malade Genre sur n'importe quel type de pantalon J'adore Donc voilà J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Mouah